amis capricornes bonjour bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous trouver pour votre guidance mensuel de ce mois de novembre 2024 donc on va aller voir un petit peu qu'est ce qui va se passer pour vous sur ce mois de novembre dans différents domaines mais avant toute chose on débute avec un petit message de notre archange michaël on va voir d'un point de vue général quel est le message qui va vous accompagner sur ce mois de novembre 2024 mes petits capricornes j'espère que vous allez bien donc faites preuve de bon discernement vous le savez maintenant ce sont des guidances collectives générales et non personnelles prenez les messages qui résonnent par rapport à la situation dans laquelle vous trouvez et puis laisser le reste de côté tout simplement néanmoins je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes pour des compléments d'information l'ascendant ainsi que le signe lunaire et vénus pour des compléments d'information allez c'est parti avec le petit message de notre archange michaël sur ce mois de novembre 2024 et bien on vous dit mes petits capricornes que la prière résoudra cette situation donc là vous allez vous êtes dans une situation vous devez résoudre quelque chose et on vous dit que la prière peut vous aider justement à résoudre cette situation je vais vous lire le petit message qui est associé alors je 56 l'archange michaël vous rappelle que prier améliore toute situation tandis que s'alarmer provoque l'inverse la prière est la solution car elle permet à dieu et aux anges de vous prêter assistance sans violer votre libre arbitre ils ne peuvent intervenir qu'avec votre permission que leur donne la prière bien que les réponses puissent s'avérer différente de vos attentes soyez assuré que vous avez été entendu l'esprit divin connaît la meilleure solution pour chaque personne impliquée ainsi votre rôle se borne utile à demander de l'aide et à suivre les conseils reçus l'univers et les anges se chargent de la manière de procéder souvent plus ingénieuse que l'imagination humaine bon ben voilà les amis on vous dit garder la foi un il ya des bonnes raisons d'espérer ok on vous dit aussi de rester ouvert aux solutions qui peuvent différer de vos attentes alors peut-être que voilà vous avez peut-être des attentes mais peut-être qu'il ya des solutions qui vont différer avec vos attentes mais il faut quand même rester ouvert à ces solutions qui peuvent vous être présentés d'accord les amis en tout cas remettez remettez vous en à vos anges à l'univers pour qu'ils vous viennent en aide afin de résoudre de résoudre la problématique dans laquelle vous vous trouvez allez on va débuter avec l'effet de mademoiselle le normand on va les voir dans un premier temps le domaine matériel financier concernant une situation une problématique dans laquelle vous vous trouvez quels sont les messages que les petites fées vont vous apporter ami capricorne merci les amis un pour vos like pour vos retours de commentaires si ces guidances résonnent pour vous pour vos partages pour vos abonnements à la chaîne si vous êtes nouveau nouvelle je vous souhaite la bienvenue et puis merci vraiment du fond du coeur les amis pour le soutien à la chaîne par rapport à votre fidélité votre confiance et bien on est sur une somme d'argent alors ça peut être une somme d'argent qu'on vous réclame ça peut être aussi une somme d'argent qui doit vous revenir mais on peut être là dessus on peut être sur un dossier des papiers on voit que là vous êtes peut-être en manque d'information puisqu'on a quand même le livre fermé donc peut-être un manque d'information peut-être que vous avez fait une demande il ya peut-être des papiers qui sont bloqués une somme d'argent qui est bloquée je ne sais pas ouais bon en manque d'information mais vous voyez vous allez pouvoir vous libérer parce que on me parle d'une nouvelle avec le cavalier on parle d'une nouvelle solution qui arrive à vous d'accord ouais ça compte ça ça concerne des blocages des désaccords des conflits en lien avec la justice donc on va voir comment ça ressort là on n'a pas fait la coupe encore les amis allez pour nos petits capricornes je la pique donc j'ai encore non mais c'est fou quand même et bien oui vous voyez on parle on parle de blocages d'obstacles que vous allez devoir surmonter par rapport à une somme d'argent assez importante encore une fois je voulais dire ça peut être une somme d'argent qui est bloquée qui doit vous revenir ça peut être aussi une somme d'argent qu'on vous réclame qui vous plonge dans les bloqués les blocages et les obstacles on appuie vraiment là dessus bon allez on va aller voir pour la coupe et en plus j'ai le livre qui a voulu se retourner alors on a l'hélice qui peut nous parler effectivement de justice bon ouais on me dit que par rapport alors soit par rapport à une attente soit par rapport à la justice j'ai quand même une libération d'accord avec la carte de la faux là on est sur une libération ouais on parle d'une nouvelle solution alors ça peut être par rapport peut-être une nouvelle solution par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur ou par rapport peut-être quelque chose qui touche à vos sentiments mais j'ai avec le cavalier on parle de nouvelles qui va permettre de vous libérer j'ai bien une libération moi il ya peut-être quelque chose qui va s'officialiser un que ce soit en lien avec la justice ou non mais en tout cas pour moi on parle d'une libération officielle sur ce mois de novembre on va aller voir l'avidence alors je vais aller chercher neuf cartes pour avoir un maximum de messages pour mes petits capricornes sur ce mois de novembre 2024 ouais il ya il ya quelque chose on parle d'une libération en lien avec une attente ou la justice alors si déjà ça vous parle il ya de grandes chances que cette bidon soit pour vous si ça vous parle pas du tout si vous n'êtes pas dans une âge dans une attente s'il n'y a pas une problématique en lien avec la justice et bien c'est que ces messages ne sont pas pour vous alors on a on a la carte du renard en dos de deck alors on a les jardins on a l'ancre la clé les poissons la croix on a la femme on a le vaisseau on a le fouet et on a la cigogne bon on voit qu'il ya une situation qui est pénible d'accord il ya une situation qui vous est pénible au niveau financier immobilier pour moi on est sur du financier un rappelez vous j'ai la carte de l'autre même qui est ressorti deux fois et puis en plus là j'ai les poissons donc on me dit que au niveau financier il ya une situation qui est ou qui est pénible d'accord j'ai sur ce mois de novembre il va être question d'une rencontre avec une personne lors d'un rendez vous d'un entretien d'une convocation mais on me dit que lors de ce rendez vous il ya une solution qui va vous être présenté pour justement retrouver pour aller vers une amélioration positive j'entends un ouais on me dit qu'effectivement il ya eu un changement c'est dû à un changement on peut être aussi avec le vaisseau sur un véhicule ça ça parlera pas tout le monde mais peut-être que là il est question d'un problème financier d'une instabilité financière par rapport à un véhicule puisque le vaisseau peut nous parler effectivement d'un véhicule en tout cas on peut nous parler d'un changement ok on voit effectivement alors soit par rapport à un véhicule soit par rapport à un changement pour d'autres ça peut être aussi en rapport avec l'étranger un voyez comme ça résonna mais vous voyez pourquoi je vous parle de deux véhicules parce qu'avec la carte du renard on nous parle de travail sur un véhicule on nous parle de réparation sur un véhicule on voit qu'il ya des conflits on voit qu'il ya des désaccords par rapport à ça d'accord donc on peut me dire effectivement qu'il y a une instabilité financière par rapport justement à cette situation quand même qui est un peu pénible ok mais on me dit aussi d'où la libération avec la carte de la four on me dit aussi que justement concernant concernant des désaccords des conflits moi j'ai une solution qui arrive pour vous alors je pense que c'est une solution par rapport à une femme puisque on a la carte de la femme on peut parler d'une solution de la part d'une femme qui va vous permettre justement une évolution positive par rapport à cette situation pénible voyez comme ça résonne pour vous ouais on me dit que lors de cet entretien ce rendez-vous par rapport à une situation instable mais il ya une solution qui va arriver pour vous on me dit bien que par rapport à cette situation pénible il va y avoir un changement grâce à une solution pour moi on a la réussite et oui en plus j'ai le trèfle derrière bon voyez donc on me parle alors on parle d'un coup de chance on parle d'opportunité on peut me dire que bas le hasard fait bien les choses pour vous d'accord concernant de l'administratif alors on peut être aussi avec la carte de la tour on peut être sur une décision de justice voyez quelque chose en lien avec la loi et vous voyez on a la carte de l'ours qui ressort donc on parle bien de blocage assez important 1 concernant les finances qu'est ce qu'on a avec la croix j'ai le stress j'ai le stress j'ai l'angoisse avec les souris on n'est pas tranquille j'ai derrière j'ai le serpent un qui peut nous parler de manipulation de trahison pourquoi pas de jalousie en tout cas d'énergie négative on me dit que concernant une situation pénible il va y avoir il va y avoir un renouveau là allez qu'est ce qu'on a avec le vaisseau bah oui on parle d'un changement qui va être positif pour vous on me dit que vous êtes dans l'incertitude on voit que ça soulève les émotions on peut parler de peur d'angoisse avec la carte de la lune on voit vous n'êtes pas tranquille vous êtes dans l'incertitude le flou mais ça va prendre fin on parle on parle de succès succès triomphe un changement pour du positif grâce à une solution allez qu'est ce qu'on a avec le fouet pour terminer ouais une décision qui va vous être favorable là pour moi il y a un choix une décision on me dit que vous allez retrouver du positif on parle d'un succès par rapport à une décision un choix il va y avoir un renouveau il va y avoir un renouveau positif pour vous il y a une amélioration significative là d'accord bon bah écoutez les amis allez on va aller voir du côté professionnel les activités mes petits capricornes allez qu'est ce qui vient vers vous professionnel les activités sur ce mois de novembre 2024 capricorne signe solaire ascendant lunaire ou vénus quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez alors j'ai une carte qui est à on peut me parler d'un homme d'un homme à l'étranger ou d'un homme d'origine étrangère ouais il va être question on me dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir là il va y avoir des opportunités l'opportunité de retrouver une tranquillité un apaisement pour nos capricornes sur ce mois de novembre alors on a les rêves et on a le travail bon là on parle d'espoir de rêve on voit que vous avez des rêves concernant le travail ça peut être un travail rêvé ok pour vous mais j'ai l'impression que là on a des capricornes ouais qui vont mettre tout leur espoir dans un travail j'entends et oui on parle de d'évolution à l'étranger ok alors est-ce qu'il était question d'évolution à l'étranger alors est-ce que c'est une évolution pour travailler dans le comment je dirais peut-être dans l'humanitaire pourquoi parce que j'ai la carte de la santé donc avec l'étranger on peut très bien être là dessus ok on peut me parler aussi d'une évolution pour du long terme une évolution qui va vous permettre une amélioration j'ai quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant on peut me parler d'un nouveau travail à l'étranger bon on va voir ce qui ressort allez je vous les mets ici on peut me parler effectivement d'un nouveau travail à l'étranger wow on va déjà non mais c'est fou là on est vraiment sur l'étranger bon de la correspondance venant de l'étranger d'accord là vous allez avoir des nouvelles de l'étranger qui va vous permettre alors ça peut être par rapport à des opportunités des ouvertures des choses qui bougent et qui avancent là pour un homme en lien avec l'étranger donc si déjà mes petits capricornes ça ne vous parle pas si l'étranger ne vous parle pas honnêtement passez votre chemin cette guidance n'est pas pour vous alors on a plusieurs fois la carte de l'étranger qui est ressortie donc voilà allez 9 cartes pour nos petits capricornes sur ce mois de novembre au niveau professionnel les activités quels sont les messages de vos guides qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre on a la fécondité la fécondité peut nous parler de projets en gestation peut-être des projets qui ont pris du temps bon on peut me parler de projets mais j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie alors peut-être que par rapport à des projets là alors soit il a été question de concurrence vous étiez peut-être plusieurs personnes justement sur le même poste puisque la carte de la jalousie oui on peut nous parler de jalousie bien évidemment mais on peut nous parler aussi de concurrence on a la fatalité bon allez on a la réunion le contrat l'examen les voyages la loi magnifique la victoire l'homme la culpabilité et on a la parole bon là effectivement on peut me parler d'un homme qui a été dans la culpabilité d'accord alors soit c'est vous qui avez été dans la culpabilité soit on a essayé de vous faire culpabiliser on vous a peut-être accusé rappelez-vous je vous parlais de jalousie tout à l'heure ok bon on parle par rapport à cette culpabilité soit c'est vous qui êtes dans cette culpabilité soit on peut être sur un homme qui vous a montré du doigt qui vous a fait culpabiliser en tout cas j'ai la parole les échanges pour moi vous allez prendre la parole vous prenez la parole d'accord il y a des échanges il y a de la communication vous dites ce que vous avez à dire ok et ça va se passer lors d'une réunion d'accord pour ça il va falloir faire un déplacement puisque j'ai le voyage donc là moi j'ai un homme qui se déplace pour aller assister à une réunion d'accord alors on parle d'une réunion où il y a de questions de signer quelque chose de s'engager pour quelque chose ok on a la carte de la loi au centre de votre jeu donc je pense que peut-être vous allez devoir faire un déplacement parce que peut-être là on parle d'une réunion officielle une réunion officielle où vous allez prendre la parole mais on me dit que il est peut-être question aussi de légaliser quelque chose la carte de la loi il est question d'officialiser une situation de légaliser quelques de légaliser aussi une situation est-ce qu'il est question aussi de retrouver un équilibre parce que vous allez prendre la parole vous allez dire ce que vous avez à dire lors d'une réunion ça c'est sûr moi j'ai on peut me dire que là j'ai un homme qui va faire un déplacement pour aller assister à une réunion alors moi on me dit que pendant cette réunion il va être question alors la réunion ça peut être aussi un entretien d'accord peut-être que vous allez dû vous allez devoir vous déplacer pour vous rendre à un entretien à une convocation mais en tout cas ouais moi j'ai un déplacement pour aller signer quelque chose pour aller signer un contrat pour aller signer un accord alors est-ce qu'il est question d'officialiser un examen signer peut-être peut-être il est question d'aller signer comment je dirais un diplôme un concours vous voyez on peut être là-dessus en tout cas l'examen c'est une réussite d'accord c'est une réussite et en plus on a la victoire juste en dessous donc on parle bien d'une victoire soit par rapport à un examen que vous passez quel qu'il soit ça peut être une formation un diplôme une formation diplômante est-ce que vous allez devoir faire un déplacement justement pour aller récupérer votre diplôme qui va être signé qui va être officialisé on peut être là-dessus quoi qu'il en soit en tout cas il y a une victoire pour vous il y a une victoire grâce à une prise de parole j'entends ouais moi je vois des déplacements pour aller soit par rapport à un document légal pardon soit pour aller officialiser une victoire une victoire parce qu'on voit que vous réussissez un examen donc c'est magnifique qu'est-ce qu'on a avec la loi la culpabilité alors la loi déjà dans un premier temps alors j'ai cette carte qui a voulu ressortir on a l'instabilité et vous voyez on vous dit que par rapport à l'étranger là des projets à l'étranger c'est peut-être des projets à l'étranger qui vous ont plongé dans l'instabilité et il est question de légaliser tout ça aujourd'hui alors qu'est-ce qu'on a avec la culpabilité magnifique regardez là on me dit que cette victoire vous allez la célébrer ça va vous mettre en joie parce qu'il y a de nouveaux projets et vous allez pouvoir à nouveau vous projeter par rapport à une concurrence ou par rapport à une jalousie qui vous a plongé dans la fatalité et bien vous allez enfin pouvoir vous projeter vers du renouveau magnifique que dire de plus une victoire vous allez célébrer une victoire parce qu'il y a une signature officielle il y a un engagement officiel magnifique bon ben j'ai hâte d'avoir vos petits retours allez on va aller voir le domaine sentimentale relationnelle mes petits capricornes allez sentimentale relationnelle sur ce mois de novembre quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez que vous soyez en couple célibataire en temps de pause dans la relation dans une triangulaire dans l'attente d'une réconciliation d'un déblocage dans l'attente du retour d'une personne si vous êtes célibataire pourquoi pas peut-être dans l'attente de trouver votre âme sœur allez qu'est-ce qui vient vers vous mes capricornes sur ce mois de novembre 2024 sentimentale relationnelle alors on a la pause et on a devient maître de ta vie alors moi j'ai une interruption temporaire j'ai un temps d'arrêt j'ai un couple là qui est en pause dans la relation d'accord et il va être question justement de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à ce temps de pause par rapport à ce temps d'arrêt vous allez dire non à la trahison alors peut-être qu'effectivement vous avez été trahi mais il va être question justement d'écouter la voix de votre sagesse intérieure pour moi pour moi vous allez rester froide parce que vous souhaitez reprendre le contrôle de votre vie vous voulez plus être trahi vous voulez plus être trahi peut-être que ce temps de pause dans la relation ce temps d'arrêt cette interruption temporaire va peut-être justement vous aider à voir clair et à reprendre le contrôle sur votre vie on parle de crise de burn-out à cause d'une personne très égocentrique une personne avec un grand manque d'humilité d'humilité de vénus sur ce mois de novembre 2024 quels sont les messages de vos guides nous avons le soleil nous avons le soleil en dos de deck alors l'amour charnel le papa réciprocité des sentiments l'élévation l'invitation projet de vie commune l'ange gardien la clé et vous voyez on a la carte de l'ego on parle d'une invitation sur ce mois de novembre il va être question d'invitations invitations à sortir invitations à vous divertir bon moi j'ai l'impression que cette invitation va mener à du charnel à une relation charnelle à un amour charnel on peut me parler d'amour charnel avec un homme qui est papa et il va être question de réciprocité là mais en même temps on me dit que vous pouvez compter sur vos tranches gardien vous faites confiance à vos tranches gardien pourquoi parce que là j'ai des capricornes qui sont en élévation spirituelle d'accord donc vous faites confiance à vos tranches gardien vous avez peut-être même peut-être fait des demandes à l'univers pour vous aider pour vous venir en aide pour vous protéger ok j'ai l'impression que cette protection divine sur laquelle vous pouvez compter et bien ça va vous permettre de faire bouger les choses ça va vous permettre des ouvertures de faire bouger les choses concernant une personne ayant un certain ego moi j'ai j'ai l'impression que il y a une élévation spirituelle par rapport à un homme qui est papa il va peut-être être question justement de faire des projets de vie commune et de faire bouger les choses j'ai l'impression qu'on est quand même sur une réciprocité des sentiments là mais j'ai l'impression que j'ai une personne qui écoute un peu son ego ça peut être vous mais ça peut être aussi l'autre personne mais effectivement on parle de de choses qui d'ouverture de choses qui est en train de bouger qui est en train d'avancer par rapport grâce à une invitation avec un homme qui est papa une invitation d'un homme qui est papa alors ce qui m'embête un peu c'est la carte de l'ego là vous voyez parce que moi j'ai quand même la réciprocité des sentiments alors peut-être qu'effectivement au départ ça va être charnel entre vous mais on peut me dire que ça peut évoluer effectivement vers vers une réciprocité on peut me dire aussi on peut me dire aussi que cette personne que vous allez rencontrer peut-être que ça va être juste du charnel aussi bien pour vous que pour cette personne on peut me parler d'amour charnel réciproque vous voyez en tout cas vous vous gardez espoir vous gardez espoir d'une d'une attirance mutuelle avec un homme rival amoureux on peut on peut me parler d'un homme rival amoureux bon on voit qu'il y a une certaine alchimie entre vous et ça ça va peut-être vous redonner de l'espoir mais j'ai quand même quelqu'un dans l'ego alors ça ça m'embête un peu allez on va recouvrir pourquoi la carte de l'ego j'ai encore le soleil qui ressort ouais vous gardez espoir concernant la loyauté l'intégrité la fidélité allez pourquoi l'ego là bon bon là on parle d'amour passager on parle d'amour éphémère parce que là moi j'ai une personne j'ai une personne qui va j'ai une personne qui est très égocentrique là qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle j'ai les remords et les regrets d'accord ok bon là on me parle de remords et des regrets à cause d'une personne malhonnête peut-être une personne malhonnête qui va vous dire non pour des projets de vie commune ouais d'accord j'ai la trahison concernant concernant une atmosphère chaleureuse et détendue là vous allez vous sentir trahi alors ça peut parler d'une trahison aussi de la part d'une personne du signe cancer lion vierge on vous dit avec certitude que vous êtes dans une triangulaire parce que il y a une autre femme et ouais donc vous me direz les amis comment ça résonne pour vous bon en tout cas par rapport à cette personne là on vous dit c'est juste du charnel mais on parle de charnel par rapport à un homme qui est papa donc si ça résonne pour vous les amis allez on termine avec deux petits messages du murmure de nos anges qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de novembre 2024 amie Capricorne alors premier message on vous dit c'est toi qui contrôle ton destin c'est toi qui contrôle ton destin les Capricornes et on te dit aussi à chaque aube nouvelle une nouvelle idée émerge bien les amis merci d'avoir été présentes sur la chaîne on se retrouve très bientôt pour vos guidances hebdomadaires en attendant prenez bien soin de vous je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre 2024 je vous fais plein de gros gros bisous les petits Capricornes et je vous dis à très très bientôt bye bye et je vous dis